Je vous remercie les organisateurs de cette invitation. Je ne sais pas si vous êtes au courant du sujet, ça va tourner ce soir autour de la question de l'éthique. On vous a dit ça ? Vous ne saviez pas, vous êtes venu, vous avez vu la lumière, vous êtes arrêté. Donc c'est sur l'éthique. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions autour de ce sujet-là. Parce que je vais vous raconter un tout petit peu, enfin je vais essayer de dire deux choses. La première c'est expliquer pourquoi dans le cheminement qui a été le mien depuis 25 ans, et bien à un moment donné on s'aperçoit, je me suis aperçu au fil de l'écriture ou des études de sa qualité, et pourquoi ce thème-là est important au cœur de la référence musulmane, mais également au cœur de notre référence dans le monde contemporain. Et puis le deuxième élément, au-delà de l'expérience personnelle, essayer de réfléchir à un certain nombre de principes fondamentaux qui déterminent les sources de l'éthique, les moyens de l'éthique et les finalités de l'éthique. Et pour vous, pour vous qui vivez ici en France, vous êtes des citoyens, des citoyennes et des citoyens français, en quoi justement cette réflexion à partir de votre spiritualité, à partir de votre philosophie de vie, peut finalement être une valeur ajoutée à la citoyenneté, non pas en vous excluant de la communauté nationale, mais en étant une contribution au cœur de la communauté nationale, à une réflexion sur des principes, sur des valeurs qui sont universelles et partagées. Donc contrairement à tout ce qui est dit aujourd'hui à partir de notre réflexion, le refus déterminé de toute conception de l'altérité et de l'enfermement communautaire, mais la participation au nom de l'éthique, aux valeurs qui sont communes et aux valeurs qui sont partagées. Et donc ça, ce sera le deuxième volet. Mais avant d'arriver à ce deuxième volet, permettez-moi de dire quelques mots justement sur cette expérience personnelle. Quand je me suis retrouvé au moment de ma formation, quand je suis parti en Égypte, que j'ai suivi les cours avec les savants sur les sept disciplines, pour obtenir ce qu'on appelle les IGZ, c'est-à-dire les permissions d'enseigner, dans les sept disciplines, il était évident pour moi que, à ce moment-là, quand j'ai fait ce qui concernait les classiques des sciences, c'est-à-dire les sciences du Coran, les sciences du Hadith, le Fekh, le Soulel-Fekh, etc., il était évident, presque naturellement, dans le panorama des sciences, que l'une des sciences qui allait être déterminante, c'était celle de ce qu'on appelle le Fekh et au Soulel-Fekh, et en particulier le Fekh. Quand en français, on traduit par jurisprudence que c'est une erreur. En fait, le Fekh, c'est le droit et la jurisprudence. C'est-à-dire, le Fekh détermine un certain nombre des principes qui sont des fondamentaux, et puis ensuite la jurisprudence qui est cette évolution de la pensée juridique au gré des circonstances sociales, politiques, culturelles, qui mènent à ce qu'on renouvelle notre compréhension, parce que des nouveaux défis apparaissent, ils peuvent être, par exemple, de nature scientifique, de nature médicale, les nouvelles technologies, les nouveaux savoirs, les capacités que nous avons, par exemple, sur des choses très simples, sur ce qui concerne en médecine, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 60 ans ou 100 ans, les transplantations, le don d'organes. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce n'est pas possible ? Eh bien, il y a les fondamentaux qui ne changent pas, puis ensuite il y a des questions qui nous viennent des sciences contemporaines, et là-dessus il faut qu'on développe une réponse, une opinion légale. Ce qui, aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, c'est ce qu'on appelle les comités d'éthique, dans lesquels j'ai participé un certain nombre, au niveau européen, au niveau national, et puis, pour ce qui concerne les savants musulmans, c'est l'bajalès, l'fouqaha, c'est-à-dire les conseils des savants, qui vont déterminer est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible. Et ce qui m'a été immédiat pour moi, c'est que, étant né en Europe, ayant fait cette formation à partir de l'Europe, une formation qui était en littérature dans un premier temps, avec ensuite une thèse en philosophie, les sciences islamiques que j'inquiérais étaient directement liées. Qu'en est-il aujourd'hui des règles qui vont déterminer le vivre en Occident des femmes et des hommes de confession musulmane ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est fou de penser que les musulmans vivaient pour une première fois dans l'histoire le fait d'être une minorité. Et ça, ce n'est pas vrai. Toute personne qui dit ça ne connaît pas l'histoire des sociétés et des musulmans à faire l'histoire parce que si vous allez en Afrique, vous apercevez que le fait d'être une minorité est une réalité dans beaucoup de sociétés africaines. De la même façon, si vous allez en Asie, les musulmans sont en minorité, ne serait-ce que par exemple en Inde, c'est des dizaines de millions de musulmans d'être musulmans, mais par rapport à la société, c'est une minorité. Donc, ce qui était nouveau pour nous en Occident, ce n'est pas le fait d'être une minorité religieuse, c'est d'être une minorité religieuse dans une société laïque. C'est-à-dire une société qui dit « Le référent religieux n'est pas le référent de la société qui se constitue, l'État devient neutre et met à équidistance toutes les religions. » Ça, c'était nouveau. Donc, comment se dispositionner par rapport à ça ? Il fallait faire une réflexion. Et des savants ont travaillé là-dessus. Et tout ce qui a été naturellement mon engagement, au moment où j'écrivais « Être musulman européen », c'était quelles étaient les réponses qu'on pouvait apporter. Par exemple, sur des questions simples, où il n'y avait pas de réponse directement. Que fait-on quand on doit rentrer dans l'armée ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Vous avez des savants qui vous disent « Non, vous n'y allez pas. » Et d'autres qui vous disent « Oui, vous y allez. » Et donc, on a des opinions radicalement opposées sur une question simple. Mais quand vous êtes citoyen d'un pays, quelqu'un qui vous dit « T'es citoyen d'un pays, mais tu ne vas pas faire l'armée », ça ne va pas. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou alors quelqu'un lui dit « Oui, tu peux aller dans l'armée, mais il faut demander la religion des ennemis. » Il dit « Vous êtes musulman, je ne peux pas. » « Vous êtes des coffres et allemands. » Ça ne va pas non plus. On ne peut pas agir comme ça. Donc, il fallait faire un travail de réflexion. Et à un moment donné, dans ce travail-là, qui m'a pris 20 ans de ma vie, à un moment donné, avec des gens avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, je me suis aperçu que j'atteignais des limites. Et ces limites-là, c'est les limites, en fait, d'un des plus grands défis qui est le nôtre. Et il faut, et vous êtes de ce point de vue-là, des femmes et des hommes, des citoyens de ce pays-là, et vous devez participer à quelque chose que j'appelle la libération de la conscience musulmane contemporaine. Il faut que vous participez à cela. Pourquoi ? Parce que notre expérience historique et dans les sociétés majoritairement musulmanes et en Occident, nous a menés à surdéterminer le droit, à surdéterminer la dimension du halal et du haram, à surdéterminer la règle. Et c'est là qu'il faut faire attention. Quand vous êtes dans une société majoritairement musulmane et que vous avez l'impression que vous êtes dominé par une culture occidentale, votre réponse à cette domination va souvent être, chez les musulmans, la règle. Comment on se protège de ce qui est l'hiver ? Donc on va surdéterminer la règle. Et on va dire, ça c'est halal, ça c'est halal. Et on va s'appuyer sur des hadiths qui sont vrais. « Il n'a le halal abayyinu, il n'a le halal abayyinu » Ça a été dit par le prophète, le halal, il est clair, le licite est clair, l'illicite est clair. Et donc on va déterminer un cadre de protection. On va se protéger. Et on se protège, et en se disant, comme la société qui est, comme la culture, comme la civilisation qui est dominante par rapport à nous est plus libérale que nous, on va se protéger de ce qui vient à nous et on va dire aux musulmans les limites de ce qu'ils ne doivent pas faire là où ils sont. Et on va répéter des versets qui diront « Tehikahududullah fanata'ataduhan » Voilà les limites, vous ne les transgressez pas. Et donc on va développer une pensée de la règle qui protège et de la règle qui limite. Ce qui est normal psychologiquement, mais il faut faire attention, ce qui est psychologiquement normal quand on doute de soi et de son pouvoir, devient intellectuellement problématique quand on ne pense que par ce cadre-là. Je répète, ce qui est psychologiquement normal, c'est-à-dire qu'on se protège et qu'on essaye de ne pas dépasser les limites, c'est psychologiquement normal. Mais quand du psychologique, vous avez développé une façon de penser, eh bien vous vous emprisonnez vous-même. Vous êtes dans la surdétermination du droit et ça veut dire quoi la surdétermination du droit ? C'est en fait, quand vous êtes sur un chemin et que vous allez dans une destination, eh bien dans la destination, vous finissez par regarder la limite plus que l'objectif. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que vous regardez les limites mais vous ne regardez pas là où vous voulez aller. Donc, ça c'est un problème. Je vais vous donner un exemple concret. On va apprendre à quelqu'un à faire la prière. On va dire, la prière c'est très précis. D'abord, elle est précise en termes de temporalité. On est d'accord ? Il s'agit d'un minimum qui est à la demande au pot. C'est-à-dire, c'est des horaires déterminés, cinq fois par jour. Donc, attention, la limite. Ensuite, dans la prière, il y a une gestuelle. On fait la prière d'une certaine façon. L'obsession du droit, ça va être de dire comment on fait la prière et quelles sont les règles de la prière. Les choulous, c'est-à-dire les conditions d'acceptation de la prière, la condition de la gestuelle de la prière, les conditions de la temporalité, et vous êtes tellement fixé là-dessus que finalement, à un moment donné, vous avez oublié dans le processus pourquoi tu fais la prière. D'ailleurs, comment tu l'as fait ? Alors, il y a des experts. Alors, comment tu l'as fait ? Il y a des débutants. Pourquoi tu l'as fait ? Vous me suivez ? On ne sait plus. C'est-à-dire, et on va vers son fils ou sa fille, il dit, attends, t'as fait, t'as prié ? Et on est dans la contrainte de la forme, on n'est plus du tout dans la compréhension de la substance et de l'essence. On ne nous souvient plus que dans le Coran, ce qui est dit quand Dieu appelle Moïse et qui lui dit qu'est-ce qu'il lui dit ? Accomplis la prière pour te souvenir de moi. C'est le souvenir, l'essence. Ce n'est pas la gestuelle. C'est vrai que la gestuelle est importante, mais elle n'est importante qu'à la lumière de l'objectif. C'est-à-dire, avant de me dire comment je dois marcher, dis-moi où je vais. Parce que passer ton temps à me dire comment je marche. C'est bien, mais si je ne sais pas où je vais. Je marche juste, mais n'importe où. Oui ? Et il y a des gens qui marchent juste, ils ne savent pas où ils vont. Mais alors, quand tu viens de leur dire, ils disent, attention, haram. Mais qu'est-ce qu'est haram ? Il te prend la règle, il oublie l'essence. Et là, on est dans un problème où il faut nous libérer. C'est-à-dire, libérer, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire dire qu'il n'y a pas de règle. Se libérer, ça veut dire mettre les règles là où elles doivent être, comme les moyens des finalités, pas comme les finalités elles-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut mettre les règles comme des moyens de quelque chose qui les dépasse. On est strict avec les règles parce qu'on veut quelque chose qui va au-delà. Donc, il faut qu'on s'en rappelle le sens. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui va être notre compréhension du Coran. Quand Aisha, elle dit de son mari, le prophète, quand on lui pose la question qui était-il, elle dit que son caractère, c'était la transformation de l'essence du Coran, du message dans la vie. Elle dit quoi ? Elle dit, attention, il respectait toutes les règles à la lumière du message. Je vais encore être encore plus clair. Depuis que je parle maintenant, vous essayez de comprendre ce que je dis. Vous vous dites, ça va, pour l'instant, il y a un message, oui. Le message, c'est quoi ? C'est la destination. Oui, puis il y a des règles dans le message. Pourquoi est-ce que vous me comprenez maintenant ? Parce que les mots que j'ai employés, ils ont un sens. Et apparemment, le sens que j'entends, c'est le sens que vous comprenez. Et les phrases que j'utilise, elles ont un sujet, elles ont un verbe, elles ont des compléments d'objets directs, indirects. Vous connaissez tout ça, oui. Et puis il y a une grammaire, puis il y a une orthographe. Et puis il y a des conjugaisons. Oui, le COD avec un participe passé, le verbe avoir se conjugue, si le COD est passé avant le suivant. Vous connaissez tout ça, oui ? D'accord. Bon, tout ça, c'est les règles. Et vous les connaissez. Mais vous avez compris le message, qui est l'essence de ce que je veux dire, parce que les règles sont acquises. Si je commence à vous dire, vous savez quoi ? De tout ce que je vais dire, gardez l'essence, mais il n'y a pas de règles. Il va me dire, non, je ne comprends rien de ce que tu dis. Si je commence à mettre le COD à la place du sujet, le sujet à la place du verbe, il dit, ça c'est ma langue, c'est mes règles. Il va dire, attends, on se met d'accord sur les règles et on aura le message. Donc, le plus important, c'est quand même le message. J'en ai d'accord. Mais le message est appuyé sur des règles de la grammaire, de la sémantique. Vous imaginez maintenant que je vais être vers vous et que je vous dis, vous savez quoi ? Je vais vous parler des règles de mon message. Et je commence à vous donner un cours de grammaire. Et tout mon discours, c'est sur la grammaire. C'est-à-dire, j'ai perdu le message et je m'occupe des moyens. Ça, c'est la conscience musulmane contemporaine. On fait des cours de grammaire. Au lieu de dire le message, on fait des cours de la grammaire. Et bien, on dit, au lieu de dire la spiritualité musulmane, on fait la grammaire de la spiritualité. Halal, halal. Voilà comment ça se conjugue. Tu mets tes mains comme ça ou tu ne mets pas tes mains comme ça, si tu ne mets pas comme ça, et vous commencez à perdre le sens. Vous me suivez là ? Il faut se libérer de ça. En comprenant bien une chose, il n'y aura pas de message sans grammaire. Mais le message, ce n'est pas la grammaire. La grammaire est la condition du message. Les règles sont les conditions. Donc ça, il faut qu'on le comprenne. Et à un moment donné, quand vous êtes dans cette réflexion-là et que vous êtes uniquement dans le droit, vous avez deux problèmes. Le problème, c'est que vous finissez par donner trop d'importance aux règles et vous êtes tout le temps en train de vous protéger. Et l'autre problème, il est le suivant. Exactement ce que je vous disais au début. Ce que je vous disais au début, c'est qu'on a des principes qui sont éternels, puis on a des principes qui vont changer avec les nouvelles technologies, les sciences, ce que je vous disais tout à l'heure sur le don d'organes, sur n'importe quoi. On a des technologies modernes, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va agir ? Même par exemple, je veux dire, il y a une éthique de l'information, par exemple, avec les nouveaux moyens d'information. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Aujourd'hui, sur certains postes de télévision, vous, vous pouvez penser que vous regardez la télévision et l'on sait aujourd'hui que la télévision peut vous regarder. C'est-à-dire qu'éthiquement, on peut mettre dans vos postes de télévision, en fait, la caméra qui vous regarde quand vous, vous pensez la regarder. Vous me suivez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous regarder. Aujourd'hui, il y a, Google vient de sortir, des lunettes. Quand vous mettez les lunettes, vous, vous pensez que vous parlez à quelqu'un qui a des lunettes, lui, il prend des photographies de vous pendant que vous, vous regardez l'écran. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans l'intimité des gens. Il faut des limites à ça. Il faut qu'on se mette d'accord sur... Est-ce que tout est possible au nom du progrès ? Il y a des choses qui ne se font pas. Donc, on détermine des règles. Quand on est dans le droit et que le monde change, par définition, le droit et la jurisprudence, le droit est toujours en train de suivre l'évolution du monde. La loi, la constitution française, elle est là. Ensuite, vous avez la législation française et vous avez une jurisprudence. La jurisprudence règle les questions contemporaines, celles qui viennent, qu'on est en train de suivre. Mais vous avez bien compris qu'à un moment donné, quand on est dans le droit, on est toujours en train de suivre l'évolution des choses. Et on pensera de quelqu'un qui est progressiste en matière de droit, dans sa capacité d'évoluer, dans sa pensée de suivre les choses telles qu'elles sont, d'apporter des réponses. Par exemple, en matière de médecine, la pensée musulmane contemporaine est extrêmement élaborée sur l'euthanasie, sur le clonage, sur le don d'organes. On a donné des réponses extraordinaires sur le don d'organes, c'est oui. On n'a pas de problème sur beaucoup de ces questions-là. Les musulmans sont trop haut niveau. Mais ils suivent l'évolution. Bon, nous, la question, une vraie question, est-ce que quand nous, on est dans la grammaire du temps qui passe ? Oui, le temps passe et nous, on suit, on ajoute des règles de grammaire. Oui, c'est comme quand vous avez un dictionnaire. Dans le dictionnaire, vous avez des nouveaux mots. Donc, on suit. Bon, j'ai une question à vous poser. Quand vous êtes dans une spiritualité, quand vous êtes dans la référence à la religion qui est la vôtre, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes juif, quand vous êtes musulman, quand vous êtes bouddhiste, quand vous êtes hindou, vous regardez le monde tel qu'il est et vous dites, on s'adapte ? Est-ce qu'on s'adapte au monde tel qu'il est ? Ou est-ce que toutes les spiritualités du monde, les hindous, puis les bouddhistes, avant les confucéens, puis les traditions monothéistes, de la tradition juive, de la tradition chrétienne et de la tradition musulmane, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Ce n'est pas qu'on s'adapte au monde, non ? C'est qu'on transforme le monde pour qu'il devienne meilleur, n'est-ce pas ? En fait, nous ne sommes pas là pour nous adapter au monde. Nous sommes là pour que le message soit, ce monde, on le rend meilleur. Et il faut penser la grammaire au nom du message, de rendre meilleur. Mais si on n'a plus le message et qu'on est tout le temps en train de suivre le monde, on fait un droit de l'adaptation et non pas un message de la transformation. Vous comprenez ça ? C'est très délicat. C'est vraiment notre compréhension profonde dans notre religion. Est-ce que nous avons un message qui est une contribution de la conscience à changer le monde pour qu'il soit meilleur, ou est-ce qu'on est simplement en train de s'adapter à ce qu'il devient ? Parce que si on s'adapte simplement à ce qu'il devient et puis qu'on développe une législation de la protection, on est des assiégés. Mais quand on a une vision, un message, on utilise le droit pour transformer le monde pour le meilleur. Vous avez compris les deux problèmes du droit ? Le premier problème du droit, c'est l'obsession de la limite au-delà du message. Et le deuxième, c'est oublier le message de la transformation pour une législation de l'adaptation. Vous avez suivi ou pas ? C'est difficile ce que je dis là-haut. Bon, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, pendant 25 ans, moi quand j'ai travaillé sur le droit, quand j'étais, par exemple, j'avais un chef en Égypte, on a fait 63 ou 64 situations où on regardait les différents avis juridiques. C'est-à-dire qu'il y avait une situation tout à fait particulière sur des questions, par exemple, de... Je vous prends un exemple. Des choses tout à fait singulières. Dans un cas de figure d'un mariage et à l'intérieur du mariage, avant l'islam, la femme, par exemple, découvre l'islam, se convertit à l'islam. Qu'est-ce qui se passe dans ce mariage-là ? Vous avez exactement, enfin pas exactement, au minimum 14 opinions juridiques différentes. 14. Pas une, pas deux, pas trois. Non seulement il y a 14 opinions juridiques, mais parfois le même savant a eu deux ou trois opinions juridiques différentes dans sa vie. Oui, parce qu'il évolue, il réfléchit, il dit, ben oui, ça évolue dans le temps. Vous connaissez Shafari, c'est le cas classique, et Shafari a changé d'opinion, pas parce que lui a changé d'esprit, mais il a changé de lieu, de Bagdad et du Caire. Donc vous changez d'intelligence des choses, puis vous changez de l'espace, donc vous changez d'opinion. Donc comment ça se fait qu'on ait 14 opinions différentes ? Eh bien parce que les considérations, les lectures, sont à partir d'un certain moment, vous vous concentrez là-dessus, mais vous imaginez bien que quand vous êtes dans l'étude de ces cas-là, vous n'avez plus le temps pour penser au message. Vous allez commencer à être dans la technicité légaliste, la casuistique parfois. La casuistique, ça veut dire vraiment travailler sur les règles pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver une situation qui règle, ou comment est-ce qu'on peut sortir d'un cas difficile en termes de droit. et donc les saints-là font ça. À un moment donné, moi j'étais plongé là-dedans, et après 20 ans, vous dites, non mais là il y a un problème. Si on continue comme ça, on va être dans l'obsession de la limite et dans l'obsession de l'adaptation. Mais on oublie le message. On oublie le message spirituel et le fondement éthique de ce message, c'est-à-dire transformer le monde pour le meilleur et me transformer pour le meilleur. La spiritualité, c'est quoi ? Transforme-toi pour être meilleur. L'éthique, c'est quoi ? Transforme le monde pour qu'il soit meilleur. Et le hadith qui va lier les deux, c'est Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Change-toi et change le monde. Donc l'éthique qui est, c'est au-delà du légal, changer son cœur et au-delà du légal qui s'adapte, changer le monde. C'est là qu'il faut qu'on libère nos esprits. C'est là qu'en tant que femme et homme musulman, il faut qu'on sorte de ce qu'on est en train de devenir. Parce qu'en fait, la pression qui est sur nous, qui nous dit, vous les musulmans, qu'est-ce que vous êtes, qui vous êtes ? Eh bien, la pression est telle que finalement, nous, par rapport à la société autour, on finit par être assiégés. Donc on parle de la règle, à l'intérieur, on parle encore de la règle, et par rapport à, on veut montrer à l'Occident, ou on veut montrer, même dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'on s'adapte au monde. Et en fait, on produit une législation de l'adaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour montrer sur le plan économique, sur le plan de l'environnement, c'est-à-dire même sur le plan de la consommation, pour montrer qu'on est dans l'air du temps, on va avoir une législation qui s'adapte à cette façon de manger. Par exemple, on vous dit, le fast-food, c'est bien, tu n'as pas le choix. Fast-food, halal. On ne pose pas la question de savoir, mais le fast-food, c'est quoi au fond ? Qu'est-ce que vous dites d'un homme, une société qui vous dit, mange vite ? Vous ne questionnez pas le fait de manger vite. Vous dites, c'est halal de manger vite. Et vous faites une petite règle de manger vite halal. Mais vous ne posez pas la question du fond. Vous ne posez pas la question du message. Qu'en fait, en islam, l'idée même de manger vite et de manger fonctionnel, ce n'est jamais ceci. Manger, c'est célébrer. Manger, c'est prier. On ne prie pas vite. Ou alors, il y a une contradiction dans les termes. Quelqu'un qui dit, je prie vite, il dit, attends, tu ne peux pas. Prier vite, ça ne va pas ensemble. Tu pries profondément, puis après on verra. Mais prier vite, tu es en train de dire deux choses qui ne vont pas ensemble. Parce que si avant de commencer à prier, tu penses à prier vite, c'est que la vitesse va t'enlever la peloteur. Oui, c'est-à-dire, tu vas prier avec ton corps, tu ne pries pas avec ton cœur. Qu'est-ce que c'est de prier vite avec ton cœur ? C'est de prier avec ton corps. Vous me suivez ? Donc on est dans un vrai problème de fond, là. Et donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça et qu'on se dise, bon, ben voilà, comment on fait pour se réconcilier avec le message ? Et c'est pour ça que je veux vous parler d'éthique parce qu'en fait, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le prophète, quand il vient, il dit, il dit, moi je suis venu pour une mission essentielle. Il va expliquer sa mission en disant, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Écoutez bien ça parce que c'est très important. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements, ça veut dire, parachever, ça veut dire confirmer ce qui fut avant moi, n'est-ce pas ? Les otans même, ça veut dire il y avait quelque chose avant moi et je le complète. Oui ? Donc ça veut dire il y avait avant moi une tradition chrétienne, une tradition juive, une tradition abrahamique qui a dit du bon comportement quelque chose que je viens confirmer. Je ne suis pas un innovateur, je suis un homme qui confirme et complète. Et pour nous, c'est essentiel. C'est de bien comprendre qu'en termes éthiques, les valeurs qu'on va mettre en avant ne sont pas les valeurs de la différence mais ce sont les valeurs de la confirmation universelle. Parce que c'est ça qu'il dit dans le hadith. Il dit je suis venu compléter. Mais confirmer, confirmer et compléter. Deuxième des choses qu'il dit, il ne dit pas je suis venu pour établir les règles qui vous empêchent mais je suis venu avec l'objectif essentiel c'est le bon comportement. Et il veut dire par ceci attention que vos règles ne soient pas des règles qui deviennent des finalités en elles-mêmes mais les règles sont les moyens du bon comportement. Le but de tout ça c'est le bon comportement. C'est ce que dit le verset quand il dit la prière est une protection contre le mal et contre la perversité. En fait, on prie pour se protéger du mauvais comportement. Ça veut dire qu'entre deux prières ce qui est important ce n'est pas prier faire n'importe quoi comme il y en a certains ils viennent là on est quel jour aujourd'hui ? On est samedi ? On est samedi. Il y en a certains qui viennent ici et puis quand ils sont sortis d'ici ils finissent dans une boîte donc ils font c'est ce qu'on m'a dit moi on m'a dit il y en a tu sais ils viennent à ta conférence d'après ils finissent dans une boîte où ils s'oublient puis il dit j'étais à la conférence bien s'il n'a rien compris quoi mais on a à comprendre une chose c'est que les prières cinq fois par jour et notre comportement spirituel il est pour transformer notre être c'est ça le but et quand il dit je suis venu pour parachever les bons comportements c'est changer notre être dans le bon comportement et toutes les règles que l'on a la dimension de la compréhension de la raqid les six piliers de la foi les cinq piliers de la pratique le rapport au courant c'est quoi la transformation spirituelle de notre être c'est ça c'est de nous faire passer du naturel et le fatra à l'hissan que tu adores d'eux comme si tu le voyais c'est à dire à proximité de sa présence et la fatra c'est il y a une étincelle dans ton coeur il y a la lumière autour de toi de l'étincelle qui t'amène à Dieu à la lumière qui te fait vivre dans sa présence oui vous voyez ça min el fatra il y a l'iman il y a l'ihsan étincelle ouverture et lumière c'est ça qu'on doit faire non ? c'est ça le but c'est ça que ça veut dire quand il dit c'est à dire ça doit se voir ceux qui aujourd'hui vous disent vous les musulmans devenez invisibles et on a même des gens dans notre communauté qui devenez invisibles on ne peut pas devenir invisibles l'invisibilité ce n'est pas possible maintenant toute la question est de savoir comment on est visible c'est ça la question certains vont vous dire bon maintenant vous pouvez essayer de devenir invisibles vous changez vos tenues vestimentaires vous changez vos prénoms vous changez vos couleurs pour essayer bonne chance essayez ça ne marchera pas maintenant même sur certains par rapport aux mosquées on n'est pas obligé de faire des mosquées en France type oriental Maroc Algérie Tunisie Arabie Saoudite Turquie non on peut faire des mosquées qui sont des mosquées avec un style artistique d'ici bien sûr ça se fait partout il faut le faire il faudra qu'on sache les principes de la mosquée restent la forme change pourquoi on n'aurait pas des mosquées contemporaines de type du goût de la France du Nord aucun problème je ne sais pas si vous avez une culture du Nord mais il paraît donc ce n'est pas un problème avec ça mais par contre il y a des principes qui restent les principes restent les goûts changent on n'a aucun problème avec ça mais ça reste une mosquée vous n'allez pas faire comme Matisse qui dit en dessinant une pipe ceci n'est pas une pipe vous n'allez pas marquer devant la mosquée ce n'est pas une mosquée c'est une mosquée ça s'appelle mosquée c'est le lieu des musulmans où on prie donc on ne va pas disparaître la question est comment on va apparaître dans la différence où l'on a la distinction et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ici tout le discours des populistes tout le discours du Front National tout le discours d'une certaine partie de la gauche et d'une partie de la droite quand ils parlent des français de confession musulmane ils parlent de leur différence vous oui vous par exemple j'arrive de Poitiers où ils ont eu ce problème là vous allez avoir ils prient dans la rue quand ils prient dans la rue c'est la distinction par la différence ils prient eux où dans nos rues c'est nos rues et c'est eux leur prière c'est leur différence nos rues c'est nous lecture implicite de tout ça colonisation là ils sont en train de nous coloniser la question pour nous aujourd'hui elle est exactement là est-ce qu'on rentre dans cette logique du eux et nous et qu'on accepte que notre visibilité soit uniquement dans l'altérité parce que ce à quoi nous pousse un certain type de discours c'est exactement par la règle à nous différencier à devenir l'altérité à devenir l'autre et moi ce que je vous dis c'est que l'éthique elle doit être le rappel du semblable c'est-à-dire non pas la visibilité de la différence mais la visibilité de la distinction commune et je vais vous donner un exemple quand vous êtes dans la société française alors vos noms ils vont rester vos tenues vestimentaires vont rester les mosquées vont rester d'accord tout ça ça va rester puis on va s'arrêter là puis on va dire ça c'est nous vous l'acceptez vous ne l'acceptez pas non on va dépasser ça on va le dépasser comment ça il va falloir normaliser cette présence il va falloir normaliser que Fatima c'est un nom français qu'Abdel Prader c'est un nom français qu'Abdallah c'est des noms français parce qu'ils sont français il n'y a pas que Zinedine Zidane qui est français non il faut que ça ça soit normalisé et là ce qui est le plus important c'est que quand ça est normalisé qu'est-ce qu'il faut quel type de visibilité c'est ce que je vous disais c'est que le prophète dans son éthique de vie quand sa femme dit il était la personnalisation de cette éthique qu'est-ce qu'elle dit il dit il avait des choses visibles qui étaient l'application de valeur vous pensez que la France elle a un lien particulier avec Gandhi vous pensez que Nelson Mandela sud-africain il a quelque chose à voir avec la France et quand vous écoutez ce que dit Gandhi quand tout le monde l'entend il dit et bien dans ma non-violence je vais descendre je vais si vous n'écoutez pas je vais jeûner je vais jeûner et si vous n'écoutez pas je vais poursuivre la lutte dans la non-violence et si vous voulez m'attaquer je vais avancer seul et celui qui veut me tirer dessus il peut me tirer dessus mais je ne me défendrai pas la France elle n'a rien à voir avec Gandhi mais elle comprend très bien ce qu'il vient de dire vous aussi vous venez de le comprendre pourquoi ? parce qu'il ne dit pas la valeur de la différence il dit la valeur commune de l'universel je suis pour la dignité de l'homme vous voulez me tuer je ne vous tuerai pas vous voulez m'attaquer je ne vous attaquerai pas je ne répondrai pas à votre passion Nelson Mandela 25 ans dans une dans il a été traité de terroriste il a appelé à la violence il a appelé à la résistance violente il est resté 25 ans en résidence sur Yer il sort et il dit à ce moment là je sais qui a voulu m'y mettre je sais pourquoi on a voulu m'y mettre et je sors je ne l'oublierai pas mon intelligence et ma raison n'oubliera pas ceux qui m'ont mis dans cette 25 ans 25 ans 25 ans de la vie d'un être humain en résidence surveillée et il sort il dit je ne l'oublierai pas de ma tête mais mon coeur pardonne vous comprenez ça tout le monde comprend ça et on se dit cet homme là a des valeurs et les musulmans quand ils entendent ça ils comprennent très bien ce dont on est en train de parler notre visibilité est-ce qu'elle va être la visibilité de l'altérité ou la visibilité du rappel de ces valeurs là je vous donne un autre exemple dans quelques semaines il y a le mois du ramadan qui vient et ce qui nous est dit sur le mois du ramadan c'est que c'est un jeune et toutes les communautés toutes les spiritualités avant nous ont eu le jeu oh vous qui portez la foi le jeûne vous a été prescrit comment il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé vous allez en Inde ils jeûnent vous allez en Chine les confucéens ils jeûnent vous allez chez les bouddhistes ils jeûnent moi j'ai vu le Dalai Lama jeûner vous allez chez les juifs ils ont un jeûne prescrit les chrétiens un jeûne prescrit les musulmans un jeûne prescrit bon maintenant quand on va parler du jeûne vous en tant que musulmans vous allez dire quoi vous allez dire ah non attends nous c'est un jeûne particulier nous c'est le vrai nous ça c'est la vérité nous à partir de ça on ne mange plus on ne boit plus à partir du mal quand vous allez expliquer le jeûne aux gens vous allez dire la différence votre jeûne à vous vous allez dire vos règles regardez l'esprit de la reine c'est de dire voilà comment je jeûne mais on ne te parle pas de ça quand on te demande la mission on ne te dit pas dis-nous la règle quand tu vas me parler là tu ne vas pas me dire la grammaire toi tu es en train de faire la grammaire du jeûne il y en a qui passent leur temps ici à parler de la grammaire du jeûne et quand on leur dit le jeûne ils vont dire ah mais tu sais c'est dur de ne pas manger et de ne pas boire mais pourquoi tu nous parles de la grammaire ça c'est juste les règles pourquoi tu jeûnes pourquoi tu jeûnes pourquoi un douzième de ta vie pendant toute la journée tu vas arrêter de boire et de manger pour te maîtriser maîtriser ta langue maîtriser ton corps t'approcher de l'un et t'approcher du pauvre pourquoi tu fais ça ? parce que c'est un regard de dignité tu n'es pas l'esclave de ta consommation tu es le maître de ta conscience vous prenez ce que je viens de dire là et vous le dites à n'importe quel être humain sur la terre il ne comprend pas ça il comprend autant que Mandela et Gandhi le problème c'est les musulmans parlent des règles et ils oublient le message ils n'ont pas une présence de la distinction de la règle universelle toute personne qui vient d'entendre ce que je viens de dire sur le pauvre sur la dignité de la consommation on ne mange pas n'importe comment on s'arrête on se maîtrise on maîtrise sa consommation vous avez déjà entendu une personne qui va vous dire mais qu'est-ce que tu nous dis comme bêtises même des gens qui nient Dieu qui sont athées ils vous regardent ils me disent j'apprécie votre sérieux ils reconnaissent même des gens qui nient Dieu ils disent ça, ça me plaît comme vous allez être même dans le jeûne je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me dit je ne crois pas en Dieu il me dit il y en a certains qui vont dire ah non moi ça je ne pourrais pas ah non mais pourquoi tu fais ça tu te fais du mal profite de la vie et là vous pouvez rentrer dans une vraie discussion c'est quoi profiter de la vie c'est quand la vie te mange ou c'est quand tu gères ta vie non pour rentrer dans une vraie discussion religieuse, spirituelle ça c'est vous allez vers quelqu'un et vous dites tu sais quoi tu sais dans mon bien moi il y a un droit pour le pauvre c'est-à-dire la zakat c'est pas attends tu me donnes les règles de la zakat 2,5% 10% 50% 50% ça c'est la grammaire non dis-moi pourquoi tu donnes 2,5% qu'est-ce que c'est la zakat c'est le droit du pauvre surtout bien vous allez vers les gens ça veut dire quoi ça veut dire que le pauvre quand l'argent lui vient il ne veut pas la charité c'est sa justice c'est un droit qu'il lui est donné vous allez chez les athées les marxistes les socialistes vous allez chez les capitalistes vous allez chez les chrétiens vous allez chez les juifs vous allez chez les bouddhistes vous allez chez les hindous et vous leur expliquez ça notre façon de gérer l'argent c'est de dire je purifie mon bien quand je redonne au pauvre son droit qui n'est pas sa charité mais qui est sa dignité donnez-moi une personne qui ne comprend pas ce que je vous dis là une personne qui vous dit mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises vous êtes l'autre toi le musulman non et notre problème c'est que nous on va faire la grammaire et on oublie le message et c'est tellement devenu nous qu'on est tout le temps en train de se défendre et qu'on n'arrive plus à se libérer de la règle pour dire l'objectif et aujourd'hui ce dont la France a besoin c'est les citoyennes et les citoyens français de confession musulmane qui disent le message et qui arrêtent d'être en de l'obsession de la règle pas que la règle elle n'existe pas mais la règle est le moyen du message vous avez bien compris je n'ai pas dit pas de grammaire je dis oui à la grammaire tant qu'il y a du sens mais la grammaire sans le sens c'est comme la grammaire de la poésie sans l'expression poétique c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous dit valse mélancolique qui est l'engoureux vertique et qui dit valse mélancolique mélancolique épithète je dis attends tu m'as tout cassé là c'est valse mélancolique qui est l'engoureux vertique t'as tout cassé t'es en train de m'expliquer l'épithète le sujet le vert non mais c'est pas de ça n'entend pas l'islam c'est la beauté de valse mélancolique qui est l'engoureux vertique il est beau il aime la beauté et il vous dit cette beauté c'est pas l'obsession de la grammaire c'est le sens du rythme c'est le prophète qui pleure quand il reçoit le verset qui lui dit il pleure il pleure parce que c'est beau il ne va pas dire la grammaire du verset il n'y a pas de rêve dans ce verset il n'y a aucune règle de prescription il n'y a ni tu dois prier ni tu dois jeûner il y a juste la beauté de cette nature qui te dit il y a un dieu qui l'a créé et comme vous dites c'est-à-dire Michel Serres il est philosophe qui dit quand vous êtes dans le désert et que vous regardez le désert si vous n'avez pas une conscience du divin dans le désert il y a une négligence lui c'est ce qu'il croit parce qu'il a une sensibilité religieuse il y en a qui ne le verront pas Dieu dans le désert et puis il y en a d'autres qui sentiront cette représence la perception éthique elle est celle-ci c'est celle aujourd'hui qui fait que vous français au coeur de la France au nom de cette éthique vous comprenez qu'il faut que vous ayez ce rappel de la distinction du sens c'est-à-dire une présence de la distinction rappelée à la France les principes qui sont ceux qu'il décline que la France décline mais que souvent elle ne respecte pas je veux dire franchement quand on vit en France et qu'on se promène dans certaines cités c'est dur de se dire liberté, égalité, fraternité mais à l'égalité il y a des problèmes quand même la fraternité c'est la fraternité de certains la vraie fraternité c'est celle qui doit être une fraternité où tous sont impliqués tous sont inclus dans cette fraternité et la liberté on peut dire moi encore une fois je viens ici je dois presque remercier les gens ici de cette salle de nous laisser parler je viens de Poitiers ils ont fait 4 salles pour qu'on puisse parler j'ai été invité dans 12 universités en France 10 sont annulées 2 jours avant et on vient vers moi on dit t'es dans le pays de la liberté la géométrie variable la géométrie variable parce que ça vient de l'État on dit attendez le problème là c'est triste mais c'est pas triste pour nous un pays qui a une géométrie variable quant à la gestion de la liberté c'est lui qui est en danger c'est pas ceux dont il prend la parole je suis pas du tout en danger en France de cette parole qui m'est enlevé c'est la France qui est en danger c'est la France c'est une classe politique qui décide de qui dit quoi où et il y en a certains qui peuvent dire n'importe quoi on ne leur en tiendra pas rigueur et d'autres qui ne peuvent pas parler il faut se battre pour qu'on dise en France et c'est votre travail non pas comme musulmans pour les musulmans non comme français pour la France que vous êtes pour les valeurs qui sont ceux de la France liberté on va y aller on va se battre égalité on va se battre on va aller voir les écoles qui sont dans les cités et les banlieues on va voir s'ils sont à égalité des autres écoles qui sont pour la classe qui est un tout petit peu plus riche et qu'on vienne pas de vous dire c'est l'islam ça n'a rien à voir ça c'est ceux qui ont islamisé ce problème qui l'ont ethnicisé le vrai problème de la France c'est pas la présence de l'islam le vrai problème de la France c'est l'absence de politique sociale égalitaire voilà le problème le problème c'est que vous regardez toute la classe politique aujourd'hui du Front National du Parti Socialiste ou de l'UMP tous ensemble et vous allez dire quel est votre projet social au lieu de nous parler de l'islam laïcité à gauche laïcité à droite la pouponnière ici le voile ici la burqa là attendez laissons ça mais non parler des choses essentielles de ce pays comment ça se fait que dans les cités et les banlieues de ce pays il y a le double du taux de chômage de la moyenne nationale parlons de ça d'où ça vient ça c'est l'islam c'est-à-dire c'est les musulmans ils se sont infiltrés ils ont dit aux musulmans vous n'allez pas travailler et puis les mamans sont contents ils disent surtout tu ne travailles pas à l'école surtout tu casses tout vous entendez c'est des énergumènes c'est des sauvages où il y a un problème social dans ce pays et donc là où vous êtes dans la distinction éthique c'est que vous n'arrêtez pas vous savez le problème des musulmans c'est qu'à un moment donné il faut que vous sachiez ou vous ne devez pas parler d'islam nous c'est le contraire dès qu'il y a l'islam hop on est là à un moment donné il faut être là en tant que citoyen et comme musulman de ne pas parler d'islam et quand quelqu'un vous dit l'islam il dit ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est pas ça parlons de l'éthique parlons des principes qui sont les nôtres la distinction vous comprenez ce que je veux dire la distinction c'est qu'à un moment donné le meilleur moyen d'être dans l'éthique qui réunit c'est pas de venir avec sa petite règle étriquée mais avec des principes l'amplitude et ça c'est très important parce que c'est ça le message que l'islam nous donnait au départ c'est un message ample il te demande qu'est-ce qu'il leur est permis tout ce qui vous est permis c'est le bien le monde il est bien d'abord c'est au départ il y a une permission on ne venait pas avec cette pensée étriquée de l'interdit mais de la permission allez-y c'est ouvert soyez créatif où elle est votre créativité sociale où elle est votre participation de la distinction qui quand les gens vous voient ils se disent pas ça c'est leur différence mais ça c'est ce qui est commun vous voyez la différence c'est-à-dire être visible et quand on est visible il y a du commun et je vais vous dire une chose beaucoup se posent la question mais pourquoi est-ce qu'avec ton discours t'es aussi diabolisé ben je vais vous dire à un moment donné il y a un Britannique qui m'a dit tu sais le problème que t'as avec la France c'est que t'es trop français en fait et je vais vous dire une chose à un moment donné quand vous intervenez dans le champ médiatique et que vous dites les principes qui sont les principes où les gens vont se reconnaître on se dit mais oui on y croit à ça et bien le seul moyen pour faire en sorte que ce discours ne soit pas reconnu c'est de dire non non en fait il dit ça mais il ne le pense pas donc comme le discours il est trop près ah mais celui-ci il a quelque chose il est tordu c'est un arabe oh est-ce que tu vas attendre vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment la distinction du commun c'est soit on l'accepte soit on va la dénaturer et ce n'est pas des mesures de cette nature-là donc moi je termine en vous disant la chose suivante là j'ai dépassé mon temps non vous me laissez parler là je vais y aller moi j'ai dépassé mon temps c'est ça ou pas il n'y a même pas rien vas-y cause entretiens-les divertis-les jusqu'au Marley c'est ça bon je suis votre divertissement passager profitez-en mais qu'est-ce que je disais voilà ça c'est le premier élément c'est sur l'éthique c'est sur cette éthique-là de la présence et le dernier élément que j'aimerais sur lequel j'aimerais insister c'est oui il faut qu'on soit en France avec cette dimension de l'éthique des objectifs qu'on comprenne les objectifs on a nos règles c'est vrai mais on a des objectifs et ce que je vous disais également c'est que l'un des objectifs c'est que là où on est nous devons être des agents de contribution vous savez que vous avez pu lire que je parle en permanence de on est dans l'époque de la post-intégration l'intégration s'est dépassée c'était un mot progressiste il y a 50 ans c'est un mot dépassé aujourd'hui vous n'avez pas à prouver votre intégration maintenant la vraie question c'est qu'est-ce que vous apportez là où vous êtes oui qu'est-ce que vous apportez en quoi vous êtes des agents de changement et dans un des derniers textes que j'ai écrit sur le site je mettais en évidence qu'il se pourrait bien que ceux aujourd'hui qui sont stigmatisés pour leur différence puissent demain devenir les agents de réconciliation et c'est un mot que j'utilise beaucoup les agents de réconciliation pourquoi ? c'est-à-dire que vous soyez ah très bien euh on m'a troublé là euh les agents de réconciliation c'est-à-dire que dans votre engagement vous puissiez faire en sorte de réconcilier ce pays avec son âme d'apporter une contribution euh à la transformation de ce pays pour le meilleur et en général c'est toujours comme ça que ça se passe historiquement c'est une règle sociologique je veux dire Ebner Khaldoun l'avait mis en évidence mais vous retrouvez ceci dans tous les sociologues ceux qui réussissent ou ceux qui permettent à des sociétés de se réconcilier avec les valeurs c'est pas forcément ceux qui ont le pouvoir c'est ceux qui subissent des discriminations parce que ceux qui ont le pouvoir ils sont contents ils ont envie que ça reste comme ça ils ont l'air privilèges je dis attends oui on a nos privilèges ceux qui subissent des discriminations eux peuvent devenir des agents de contribution à une seule à une seule exception avec une seule à une condition fondamentale c'est qu'ils ne deviennent pas eux en tant que victimes des gens qui produisent la mentalité de victime c'est-à-dire à un moment donné oui il y a des victimes de la discrimination mais on va pas s'asseoir en disant ils nous aiment pas la France n'aime pas l'islam la France n'aime pas les arabes ça ton discours là si tu vas continuer à nous tenir ce discours là toi t'es pas un agent de transformation pour le meilleur t'es un agent de l'accent éternel complet tu te complais dans la non ça il faut sortir de ça il faut se libérer de ça en se disant bon voilà il y a des victimes maintenant on sort de la mentalité de victime et on devient au nom de l'éthique des agents de réconciliation c'est à dire qu'on va se battre pour la fraternité humaine on va se battre pour la justice on va être des agents qui allons amener dans cette société quelque chose de nouveau à tous les niveaux dans tous les domaines et ces éléments ces éléments de réconciliation ils vont être aussi une des choses qui est très importante pour nous c'est que cette réconciliation pour sortir de l'attitude de victime pour devenir un sujet il y a un double travail à faire vous pouvez pas vous en sortir différemment le premier travail à faire c'est par rapport à vous même c'est comment vous vous regardez vous prenez un miroir vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites qui est-ce que je suis dans ce miroir là qu'est-ce que je veux faire de moi parce qu'il y en a certains d'entre vous là j'arrive à la gare et je vois deux personnes qui rentrent dans la voiture bien du style vas-y continue pas toi mais c'est bien gentil de se battre pour les gens la question c'est savoir qui est-ce qu'il y a derrière j'arrive à Poitiers il y en a deux qui m'arrêtent et qui m'arrêtent et qui me disent vraiment c'est bien vraiment tu le rendes dedans ils sont très contents parce que ça clash comme il y en a il y a certains qui voient les vidéos là sur internet les youtube c'est les clash ils sont contents ça c'est la meilleure des vidéos c'est les clash et les deux personnes qui viennent de me voir ça mais même pas 150 mètres après qui m'est dit bien lui je l'entends parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue et il utilise les mots de la langue française les plus vulgaires que j'ai entendus depuis deux mois vous pouvez imaginer vulgaire elle dit lui il vient de me dire vas-y tu me représentes et lui dans sa vie alors la vulgarité te donne et vous vous arrêtez vous dites mais moi je représente qui là ? c'est quoi mon truc là ? c'est vas-y va cogner puis nous on insulte il va faire quoi lui ? il est l'agent de quoi lui là ? celui que je vois vous là qui à des moments donnés vous venez vous me tapez sur l'épaule vous êtes des agents de quoi en fait ? vous apportez quoi dans votre vie quotidienne ? alors c'est ça le plus important c'est comment aujourd'hui d'un point de vue personnel déjà on commence soit à devenir une personne de dignité qu'est-ce que vous faites personnellement en conscience pour être des citoyens de dignité ? alors bien entendu nous on le sait quand d'un point de vue islamique on a nos horizons de dignité nous avons donné la dignité à l'être humain soit digne mais qu'est-ce que c'est être digne ? respecte ton intelligence respecte ton corps respecte ton être respecte-toi avant de demander aux gens de te respecter à chaque point de rue respecte-toi déjà ça mais comment est-ce que tu te respectes ? déjà dans la façon dont tu as parlé moi quelqu'un qui est vulgaire dans son langage c'est pas moi qui l'insulte c'est sa conscience avec laquelle il n'est pas respectueux il n'est pas respectueux le vulgaire n'est pas respectueux avec son esprit pas avec son voisin le manque de respect par rapport à son voisin est la conséquence du manque de respect quant à soi donc il faut déjà se respecter il faut respecter sa présence dans cette terre ça c'est un premier élément ça c'est le travail spirituel qu'on doit faire la spiritualité qu'est-ce que c'est ? c'est pas de prier la nuit mais uniquement la nuit pour être avec Dieu en communication mais bien sûr que c'est ça mais c'est aussi en matière de la spiritualité c'est les êtres pourquoi il nous a dit dans le grand c'est parce que quand ils prient pendant la nuit ils ont une lumière et quand tu les vois pendant les jours tu vois une distinction il y a une élégance il y a une présence il y a autre chose il faut qu'on travaille ça déjà pour nous puis ensuite dans la société avec cette présence-là avec ce respect-là je ne sais pas si on dégonne il y a des gens quand ils rentrent dans une chambre quand ils rentrent dans un lieu vous voyez par leur présence une élégance une distinction et il y en a d'autres quand vous les voyez vous ne voyez que la vulgarité de leur gestuelle il y a des gens qui ont une présence vulgaire avant même quelqu'un qui parle c'est vulgaire il y en a d'autres ils ont une présence ils disent ah là il y a quelque chose il y a quelque chose qui se dégage déjà il faut qu'on travaille ça et puis ensuite ce qu'on doit mais ça encore une fois que personne dans cette salle ne dise ouais mais tu nous parles non non à notre niveau chacun d'entre nous il doit travailler ceci comment je me fais respecter dans ma gestuelle comment je me fais respecter dans ma tenue comment je me fais respecter dans mon vocabulaire comment je me fais respecter dans ma politesse la galanterie je veux dire avoir été au 7ème siècle une religion ou le messager de ces religions il dit aux hommes dans la mosquée vous restez assis et vous laissez sortir les femmes pour qu'on en arrive au 21ème siècle avec des hommes ils ne savent même pas l'abaisser de la galanterie ils ne savent rien de la galanterie rien du respect des femmes rien du respect de tenir la porte rien du respect de la politesse rien on a perdu le sens après on dit ah mais attends l'islam c'est la meilleure des religions oui la meilleure des religions mais toi tu n'es pas le meilleur là tu es loin donc il y a déjà ça et le dernier élément que je voulais mettre en évidence c'est qu'on soit aujourd'hui au nom de cette éthique là ces agents qui rappelons aux gens des choses qui nous sont communes en fait je ne te rappelle pas la différence je te rappelle en toi ce qui est ça c'est le vrai défi en quoi quelqu'un qui vous voit habillé différemment vous allez lui montrer qu'au delà de votre tenue vestimentaire qui est différente vous lui rappelez les principes qui vous sont communs de la dignité et du respect c'est un combat personnel c'est un vrai cheminement c'est un vrai effort et que chacun d'entre nous doit faire quotidiennement pour essayer de nous réconcilier le mettre au mot de tout ça l'éthique c'est la réconciliation que Dieu nous aide et bon courage à vous salam alaykoum